... En accompagnant le rayonnement d'un islam moderne et laïque, l'Institut des cultures d'islam, établissement de la ville de Paris, œuvre pour une meilleure compréhension réciproque et un dialogue des cultures. Au cœur de la goutte d'or, quartier riche en culture du monde entier, l'ICI sera réparti en deux sites à l'architecture semblable. Avec ses 2000 mètres carrés, le ciru des Poissonniers, le plus grand des deux, sera orienté vers le grand public. Un espace polyvalent modulable et privatisable, pour les grands événements, sera installé en son cœur, ainsi qu'une salle de prière. Centre de ressources, il accueillera des salles d'exposition, une bibliothèque, un centre de recherche, une librairie et un salon de thé. Construit autour d'un patio, le bâtiment fera dialoguer les cultures avec débats d'idées, projections, spectacles et cancers dans l'auditorium pouvant accueillir 300 personnes. Les espaces de prière, qui seront financés intégralement par des donateurs privés, seront vendus en état futur d'achèvement. Ils offriront les équipements et la sérénité nécessaires à la pratique d'un islam éclairé au cœur de Paris. Le grand patio, élément phare de l'architecture islamique, havre de paix au beau milieu de la goutte d'or, accueillera le visiteur pour un moment de pause, pour boire un thé ou se restaurer. Le 56 rue Stephenson de 1400 m², à vocation plus intime et familiale, offrira un hammam moderne, des salles d'apprentissage pour des cours de langue, des formations, des ateliers de création contemporaines. Le patio sera le cœur de ce bâtiment, avec un espace polyvalent central modulable, pour notamment la prière du vendredi ou les jours de fête, en complémentarité avec une salle de prière indépendante. Cohabitation moderne et novatrice de la culture et de la foi, cette configuration inédite répond à un double enjeu, accueillir les fidèles qui prient actuellement dans la rue, et accorder une place majeure à la culture artistique contemporaine de l'islam. L'Institut des cultures d'islam s'inscrit ainsi pleinement dans le rayonnement mondial de l'identité parisienne, riche et fière de sa diversité et de son pluralisme. Sous-titrage Société Radio-Canada